Vous allez avoir une chose, vous allez avoir une révélation de Dieu, parce que vous n'avez besoin de rien d'autre, vous n'avez besoin de rien d'autre, vous n'avons besoin de rien d'autre que de la révélation de Dieu dans ce lieu. Nous ne mettons pas notre confiance dans des bâtiments, nous ne mettons pas nos confiances dans nos instruments, nous ne mettons pas notre confiance dans nos habilités de prédicateurs. Si Dieu enlevait tout ce qui est extérieur, et il disait même si c'est la captivité, il y a des choses que vous n'avez jamais vues qui vont arriver. Il ferait la même chose qu'il a fait en Israël, même si tout était enlevé, non pas pour vous abandonner, mais pour vous faire réaliser que ce n'est que de lui que vous avez besoin. Vous mettrez votre confiance en rien d'autre. Et une fois que leurs cœurs se sont tournés vers Dieu, « Seigneur, c'est toi, c'est personne d'autre que toi ». Alors Dieu dit, « Revenez ». Et Daniel doit avoir l'audace, le courage, la foi de parler ce que Dieu lui donne, de prêcher ce message dangereux. La génération avant moi était tellement audacieuse, courageuse et claire, tranchante, et ont appelé ce peuple à sortir. Et maintenant Dieu dit quelque chose de nouveau, vous allez revenir. Et moi, je leur dis de revenir alors que les hommes précédents avaient dit de sortir. Et plusieurs ne voulaient pas aller vers l'exil, mais une fois qu'ils étaient en exil, ils s'étaient satisfaits là-bas, ils ne voulaient plus revenir. Le point celui-ci, dans votre génération, vous ne pouvez pas vous reposer sur le message précédent, il faut entendre Dieu. Parce que Dieu n'arrête jamais d'appeler. Il parle toujours. Il aime se faire connaître et découvrir. Et plusieurs de ces rabbins, enseignants de l'Ancien Testament, certains d'entre eux pensaient et disaient « La révélation de Dieu est fermée maintenant, elle est conclue, terminée avec la Torah ». Mais les générations au-delà de cela ont ajouté, on dit « Non, il y a la littérature biblique, les textes bibliques de la sagesse et des psaumes qui sont inclus ». Mais ils sont devenus arrogants. Ils sont devenus orgueilleux. On dit « Dieu n'a plus rien à dire d'autre que ce que nous avons. Nous avons tout ce que Dieu a à dire ». Tout ce que Dieu a toujours voulu dire a été dit. Alors, il y a une froideur de cœur qui s'est emparée d'eux. Il y avait une période de 400 ans qui commence avec la fin du dernier prophète de l'Ancien Testament, où il y a une saison de désert spirituel. Il n'y a pas de génération qui entend une parole qui vient de Dieu fraîche. Mais ils ont encore cet orgueil. Nous, on sait tout, on reconnaît tout. On a toute la révélation. On n'a pas besoin d'entendre une parole fraîche. Mais un jeune homme apparaît sur la scène des temps. Il n'est pas officiellement formé pour être un rabbin. Mais il commence à prêcher. Et tous les éloquents et ceux qui avaient la formation, l'expérience, les rabbins écoutent ce jeune homme qui proclame et lui demandent « Où as-tu trouvé, où as-tu été chercher ton autorité ? » Nous n'avons jamais entendu une autorité comme celle-là. Parce que Dieu parlait. Et dans ces derniers jours, à travers son Fils Jésus-Christ, ils entendaient la révélation fraîche et ultime de Dieu. Regardez au message de Christ. Il ne changeait pas ce qui était ancien. Mais il disait continuellement, « Vous avez entendu dire, mais dans cette génération, je vous dis aujourd'hui, et continuellement c'est son message. » Parce qu'il entendait cette parole fraîche de Dieu. Et plusieurs disent, « Dieu ne parle plus aujourd'hui. Je veux être très clair. Il n'y a pas de révélation hors des Écritures. Il n'y a pas de nouvelle révélation qui est contraire ou qui est hors de la révélation que Dieu nous a donnée dans la parole de Dieu. » Lorsqu'un homme américain qui s'appelait Joseph Smith et qui a dit qu'un ange lui est apparu et lui a donné de nouvelles Écritures. Et nous savions que l'Église qui a été appelée l'Église des Mormons n'était pas une Église en ligne avec la parole de Dieu. Ça ne parle pas de dire qu'il y aura de nouvelles Écritures hors de celles qui sont déjà données. Non, la révélation que je parle est fondée en tout sur les Écritures. Et qui prend ce que Dieu a dit dans une génération précédente. Mais l'incarne et le vivifie d'une manière nouvelle dans la génération dans laquelle nous vivons. Mais plusieurs dans notre génération disent, « C'est terminé. Il n'y a rien de nouveau. Mais je me demande, même après que le dernier verset du livre de l'Apocalypse a été écrit, qui dit qu'il n'y aura pas de nouvelles Écritures, mais y a-t-il encore un Dieu qui parle à son peuple? » Et je crois que oui. Et nous devons croire ceci. Parce que sinon, lorsque l'Église des Actes a commencé à aller dans les régions des non-Juifs, l'Église a été forcée de prendre une décision. Est-ce que nous permettons à des gens qui sont non-Juifs, qui se convertissent, d'avoir une Église? Ils auraient pu se dire, « Non, Jésus ne nous a rien dit spécifique sur cela. Le livre est terminé. Alors, on ne peut rien faire là-dessus. On ne change rien. » Pas du tout. Ils ont cru qu'ils pouvaient entendre la voix de Dieu et que Dieu pouvait leur parler une vérité et prendre une décision sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ basée sur la révélation qui était donnée. Mais aussi avec un cœur qui poursuit le Seigneur pour la vérité de Dieu. Ils ont dit, « Oui, Seigneur. » Et Dieu a ouvert l'Évangile au monde entier. Et nous croyons que Dieu parle encore. Sinon, lorsque l'an 300 est arrivé, lorsque des hommes de Dieu se sont rassemblés, et ils priaient pour décider quels livres seraient dans le canon des Écritures reconnus comme les livres de la Bible, est-ce que vous croyez que Dieu leur a parlé? Est-ce que vous le croyez que c'est la Bible que nous avons aujourd'hui? Il leur a parlé. Le livre de l'Apocalypse était terminé. Mais Dieu parlait encore. Leur donnant une révélation. « Oui, ce livre est inspiré de moi. » L'Évangile de Thomas ne sera pas dans le canon des Écritures. Même, quelque soit ce que les critiques diront aujourd'hui, mais l'Évangile de Jacques a été inspiré par Dieu. Et même si parfois, il y a des choses dans ces textes qui nous confrontent tellement qu'on souhaiterait qu'il n'y soit pas. Parce que souvent, c'est des livres qui sont difficiles et qui nous confrontent. Mais Dieu a parlé à ces hommes. Et dans chaque génération, Dieu se cherche les serviteurs par qui il va parler. Dieu ne donne pas de nouvelles vérités. Il ne change pas sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Il est le même de Adam jusqu'à nous ici aujourd'hui à Paris. Je vais vous dire aujourd'hui, il vous aime tellement. Il m'aime tellement. Il a des secrets sur qui il est. Des révélations de son cœur, de sa personnalité, de ses actions qu'il veut révéler à ses serviteurs. Il se révèle à l'homme dont le cœur le poursuit. Et nous avons besoin de croire que dans cette génération, ici en France, Dieu va donner le message de l'heure à ses serviteurs. Daniel aurait pu copier le message de Jérémie de 70 ans auparavant parce que c'était le message qui avait été donné. Et il n'a pas manqué de respect envers Jérémie, ni n'a dit aucun mal de lui, bien sûr que non. Mais Dieu lui disait, si Jérémie avait dit, il faut sortir, Dieu lui disait, maintenant, il faut revenir. La Bible nous parle dans les chroniques des fils d'Isaacar. Et on nous dit d'eux qu'ils avaient une compréhension des temps dans lesquels ils vivaient. Et ils savaient quoi faire parce qu'ils comprenaient les jours dans lesquels ils vivaient. Et chaque génération doit accepter et croire que Dieu peut vous parler à vous. Et quelle joie! Quel privilège! De savoir que chaque personne dans ce lieu ici ce matin peut entendre la voix de Dieu et peut se lever pour proclamer la parole. Peut se tenir dans la rue. Peut s'asseoir un à un avec quelqu'un qui vous témoignez et dire, Dieu parle encore aujourd'hui, voici son message. Cette parole est fraîche de la part de Dieu. Et lorsque vous êtes debout et prêchant la parole, vous n'êtes pas seulement en train de copier vos propres anciens sermons ou ceux de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seulement en train d'emprunter, de calquer ce que des générations passées ont communiqué. Et toutes ces choses ont une valeur et ont une richesse en vous. Mais vous dites, Jésus, je te remercie pour hier, mais je n'ai encore faim et soif de toi pour aujourd'hui. Je ne veux pas seulement l'historique de l'histoire. J'ai faim et je suis affamé et assoiffé pour plus de toi, Seigneur Jésus. Je te veux, toi, Seigneur Jésus, de parler dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mes pensées, dans mon cœur, afin que je puisse te voir, je puisse te connaître et que je puisse avoir comme qu'il me soit révélé la vérité de qui tu es et de ce que tu veux faire. Alors, je peux prendre ce message, même s'il devient dangereux, ce message qui va appeler des gens à ou se prosterner, à dire, je veux suivre Jésus toute ma vie, ou des gens qui vont peut-être même haïr pour le message que tu vas me donner. Ceux qui ont reçu cette révélation fraîche au fil des années étaient souvent appelés à prêcher un message qui devenait dangereux. Un homme qui était appelé à être symboliquement un prophète de Dieu étendu sur le côté pendant presque un an. Et un autre homme osé qui a marié une femme prostituée comme un symbole de qui Dieu était et de son amour envers la nation. Et l'autre, Isaïe, qui a été appelé dans un geste symbolique à faire cuire sa nourriture sur un feu avec des excréments. Et chacune de ces voix, de ces moments, avait un message pour la nation parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne une révélation, il y a un feu de Dieu dans votre cœur. Il y a un danger. Mais c'est un bon danger. C'est le genre de danger qui vous embrasse pour Dieu. Et qui garde ton cœur vivant et ton ministère brûlant. Parce que vous ne faites pas seulement les gestes et l'émotion et la routine du passé. Pouvez-vous imaginer si Enoch, lorsqu'il a appris à appeler à l'Éternel, si elle aurait dit, « Non, non, moi, je ne peux pas faire ça. La personne avant moi a fait ceci. Non, non, la seule façon que Dieu se révèle, c'est qu'il vient dans le jardin au moment de la soirée, comme Adam. Alors, il faut absolument que ce soit comme ça. Je ne peux pas parler-moi à Dieu d'une autre façon. Mais ce que nous voyons de chacun de ces hommes dans l'histoire, c'est qu'ils étaient prêts à croire que Dieu est capable de leur parler. Je veux vous poser la question. Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous parler? Est-ce que vous croyez que vous avez été choisis par Dieu pour cette époque, aujourd'hui, dans ce pays? que vous avez une destinée pour cette génération? Et c'est une heure désespérée dans notre pays. C'est une époque dangereuse. Mais Dieu vous a choisis comme un messager. Et voici le message que je crois qu'il me donne pour vous. Voici mon message à moi dangereux pour vous. Lorsque je suis aux États-Unis, j'avertis l'Amérique. Vous êtes prospère. Vous avez des bâtiments d'églises magnifiques, énormes. Des églises qui ont des dizaines de millions de dollars dans leur budget. Avec des présentations fastueuses et spectaculaires. Des cafétérias, des centres sportifs, tout ça chrétien à l'église. Et j'ai une révélation fraîche pour l'Amérique. C'est un message d'avertissement. Si nous ne changeons pas, Dieu est capable de tout nous faire perdre en un instant. Enlever tous nos artifices extérieurs, toutes nos sécurités et nos bâtiments. Et comme il l'a fait en Angleterre il y a des années, il a commencé à fermer les portes. Et vous voyez ces monuments qui ont déjà été pleins de gens vibrants de Dieu qui sont maintenant des monuments vides, des mausolées. Et si l'Amérique ne se tourne pas véritablement vers Dieu et je demande à Dieu une révélation fraîche, je crois que Dieu va élever des prophètes des voix qui vont se lever pour avertir l'Amérique que l'église s'en va spirituellement en exil. Et tout ce qui est les choses spectaculaires et extérieures vont disparaître. Mais ce qui va rester va être l'évangile où on a enlevé tous les artifices de tous les excès. Et ce qui va rester c'est un peuple qui a faim et soif et qui est désespéré pour une action de Dieu. Qu'ils veulent Jésus. Jérémie a dit cela à son peuple. Mais voici ce que je crois que Dieu dit à la France. Vous avez été en exil. Et Dieu élève des Daniels partout dans ce lieu pour avertir votre nation et avertir le corps de Christ. Il y a un jour, maintenant, où vous revenez des difficultés. où tout a été enlevé. L'Église avait été dans tous ses combats. Vous n'aviez pas les choses extérieures qui semblaient même nécessaires. Vous vous sentiez qu'il vous manquait tellement de choses. Mais il y a une voix de Daniel qui s'élève dans ce pays et qui dit à l'Église, ton jour est arrivé. Le jour pour entrer. c'est une voix dangereuse c'est une voix dangereuse parce qu'il y a des risques. Non, non, ça a l'air trop grand. Mais est-ce que vous croyez que Dieu parle aujourd'hui? Et je crois de tout mon cœur qu'il va parler à travers des jeunes et des hommes et des femmes de tous les âges. À travers des pères dans la foi et à travers des fils dans la foi. avec une révélation fraîche de la part de Dieu. Une révélation de Jésus premièrement. Et alors que ce message est communiqué, il y a une révélation. C'est le temps de sortir de la captivité. C'est le temps d'entrer dans la bénédiction où du nord et du sud et de l'est et de l'ouest plusieurs et les multitudes vont entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas confus. Mais il parlait à un groupe de pharisiens un jour. Il a dit, le chemin est étroit. Peu d'entre vous allons y entrer. Et il quitte cette rencontre. Et un homme romain s'approche de lui. Pas un croyant. Pas un disciple du judaïsme de l'époque. Mais ce païen s'approche de lui. Mais il a sa confiance en Jésus. Jésus lui dit, je n'ai pas vu de foi aussi grande. Et je te dis, beaucoup vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et beaucoup, plusieurs vont venir et ils vont entrer dans mon festin divin. Jésus, il est confus. Il a dit, le chemin est étroit. Peu y entre. Et au Romain, il dit, plusieurs vont entrer. Jésus, décide-toi. Une minute, tu dis, le chemin est étroit. Peu vont y entrer. Et la minute suivante, tu dis, plusieurs vont entrer dans le festin de Dieu. Et voici la vérité. Il faut que vous sachiez à qui vous parlez. Et il faut que vous connaissiez avec conviction qui vous parlez. Connaître la voix du berger. Et être capable de parler à vos peuples. Et en conclusion, ce matin, je veux vous inviter à demander, Saint-Esprit, est-ce que je peux mettre mon cœur en unité, en action de grâce, en accord avec ce qui a été donné ce matin. Qu'est-ce que tu dis à ma nation, Seigneur, à cette heure, en ce jour 2007? Et j'ai absolument confiance. Je crois de tout mon cœur que si jamais j'ai eu une onction pour prêcher la vérité, ce matin est un message de vérité pour vous. Que Jésus est tellement passionné de prendre des serviteurs dans cette nation. Des gens assis, il y a des gens assis dans ce lieu en ce moment. Des serviteurs de Dieu à qui Dieu veut dire, je voudrais vraiment me faire connaître à toi. Il y a tellement plus de moi et de mon œuvre et de qui je suis que je voudrais te dire, « Mais est-ce que tu es prêt à m'écouter? Seras-tu un de mes sentinelles, des voix qui vont entendre et parler pour moi, qui vont se lever et dans cette heure dangereuse dans laquelle nous vivons, vont être capables de dire, « Je ne suis pas seulement en train de citer mon histoire. Je ne prêche pas seulement les vieux messages. Je me tiens debout devant vous aujourd'hui pour vous dire une révélation fraîche de la part de Dieu, que Jésus parle aujourd'hui et il a une parole pour vous et il parle à son Église. Et je crois que les meilleurs jours pour la France sont devant elle, que ce que vous avez commencé à vivre n'est qu'en fait que le commencement du retour de Dieu pour ce pays et que Dieu veut se servir de vous pour que les commencements entrent dans l'accomplissement. Nous ne méprisons pas le jour des petits commencements, mais nous sommes comme David. Oh, Seigneur, une chose ai-je désiré. Je veux plus de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Je pleure des rivières de larmes un jour et nuit. Et nous nous dirons comme l'apôtre Paul. Oh, que je puisse le connaître. Oh, que je puisse l'avoir, le posséder. Que je puisse l'entendre. Je te veux, Seigneur. Et une génération, une génération qui a sept heures en ce jour, et si une génération est prête à se lever, et des serviteurs qui vont dire, me voici, Seigneur. parle-moi. Je veux être utilisé de toi pour proclamer un message vrai, nouveau et actuel à ma génération. Et lorsque ce sera le cri de vos âmes, vous allez voir Dieu agir de façon que vous n'avez jamais vus auparavant. Levons-nous ensemble. Nous avons quelque chose devant Dieu d'important que nous devons faire. Il y a des serviteurs, des hommes et des femmes dans ce lieu ce matin. Il y a des serviteurs, cette freshness de révélation. que cela fait longtemps où vous avez eu cette fraîcheur de révélation. Et pour certains, il a été difficile de faire confiance à ce que Dieu met dans votre cœur, à le croire vraiment. Si aujourd'hui, vous êtes prêts à être obéissant et à dire oui à la parole, et vous êtes prêts à dire au Seigneur, « Enlève, Seigneur, de mon message et de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. » Et que vous venez vraiment honnêtement devant Dieu ici ce matin. Et vous dites, « Seigneur, moi, je veux ton message. » Vous allez tellement procurer un délice et une joie à son cœur. Il va vous dire, « Je te cherchais. » que je cherchais partout sur la terre, je cherchais partout dans ce pays pour un homme, une femme à qui je pourrais me révéler puissamment, à qui je pourrais révéler qui je suis. N'est-ce pas magnifique que Dieu nous fait confiance, qu'il met sa confiance en nous afin que nous puissions parler à d'autres les désirs et plans et dessins de son cœur à lui afin de plus se faire connaître à nous. Saint-Esprit, dans toute notre simplicité, avec la foi qu'il y a dans nos cœurs, nous venons à toi et nous te demandons humblement pour une audace pour entrer dans ce lieu sain et dans ce lieu sain alors que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant sous les ailes du Très-Haut d'être capable d'être là avec toi et d'avoir part à ce festin avec toi et de boire et de manger de toi et d'être nourri et abreuvé afin de te connaître de façon nouvelle. Commencez à lui dire « Seigneur Jésus, viens! » « Seigneur, nous venons à toi! » « Nous venons à toi, Jésus! » parce que nous avons tellement soin. tu sais que nous vivons, Seigneur, dans un pays désertique et que nous avons besoin d'être rafraîchis par toi pas seulement pour notre édification personnelle mais afin que nous recevions le message de toi de parler à nos églises de parler, Seigneur, à l'homme et à la femme de la rue de parler aux hommes et les femmes de notre ville. Alors, Jésus, nous venons à toi et nous avons confiance en toi viens nous parler nous allons entendre une parole qui vient du ciel une fraîche révélation une parole comme jamais auparavant une parole glorieuse l'œuvre que tu fais, Seigneur, pour notre époque une révélation des temps dans lesquels nous vivons si vous avez ce désespoir dans votre cœur cette soif et que vous en avez besoin ce matin vous avez combattu contre un désert une sécheresse et que vous ressentez parfois que je prêche tes messages anciens mais j'ai besoin d'une vie nouvelle et il y a eu une attaque une diminution de ce sens de révélation et d'intimité avec Dieu et vous dites ce matin quelque chose de neuf, Seigneur pour cette heure une révélation de toi je veux cette révélation pour ma génération si vous avez besoin de cette transformation ce matin j'aimerais que vous leviez les deux mains vers Dieu et commencez à appeler au Seigneur appeler au Seigneur Seigneur nous avons besoin de toi j'ai besoin de toi Seigneur j'ai besoin de toi viens Jésus viens apporter Seigneur cette parole fraîche Alléluia Alléluia levons nos voix ensemble vers lui Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Alléluia vos voix qui montent vers le ciel Seigneur nous avons entendu ta parole ce matin aucune distraction n'a pu nous empêcher de l'entendre et nous t'en remercions Seigneur tu as protégé ce lieu parce que tu voulais nous parler Alléluia 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 pendant quelques minutes tous les pasteurs tous les leaders tous les hommes toutes les femmes osaient demander à Dieu donne moi ton message Seigneur donne moi ton message tous les pasteurs de jeunesse tous les leaders jeunesse toutes les femmes qui prêchent aux femmes tous les hommes tous les pasteurs tous les leaders de ministères dans les villes dans les campagnes tous les pasteurs qui ont des années d'expérience et ceux qui sont stagiaires et qui commencent ceux qui ont connu les brisements dans différents mouvements ont des déceptions ce matin nous avons besoin d'une parole fraîche Seigneur laissez-moi entendre le cri d'une France qui dit Seigneur nous avons besoin d'une parole fraîche de toi Alléluia Alléluia une parole fraîche Seigneur une parole fraîche Seigneur et nous croyons nous croyons prophétiquement ce que nous avons entendu qu'il y a un appel de Daniel dans le pays Dieu a encore une promesse Alléluia Alléluia Alléluia